... Comment est votre blanquette ? Elle est bonne. On me dit le plus grand bien des haram, pomme à l'huile. Le patron vous en apportera un ramequin ? Vous vous ferez une idée ? Je suis l'armina à la caméra de touche, la secrétaire de M. Jefferson. Quel nom compliqué ? Hubert Bonisseur de la Batte. Mais ici, je suis Lucien Bramard. Enchanté. Enchanté, Lucien. Venez, ne tardons pas. Cet aéroport est un véritable nuit d'espions. Cigarette ? Non, merci. Je ne fume pas. Je n'arrive pas à aimer cela. Quel dommage pour tant fumer des temps. Surtout dans votre travail ? Je sais, j'enrage. Ne pas fumer me tue. Je vais réessayer, je le prends. Jolie voiture. Dommage qu'elle soit aussi saine. Il y a beaucoup de poussière dans notre pays. C'est bon qu'on puisse dire. Que je te trimballe des poules, que je te trimballe des pastèques. Ceci dit, c'est sympathique, au fond. Sympathique. Sympathique. L'Egypte a régné sur le monde pendant plus de 2000 ans. Nous avons inventé l'astronomie, les mathématiques. Nos architectes ont construit des sanctuaires dont vos archéologues s'échinent encore à découvrir l'entrée. Monsieur Bonisseur de la Batte. Bramard. Lucien Bramard. Votre français est irréprochable, Armina. L'Egypte a longtemps été francophone, monsieur Bramard. Mais le Reich, depuis son ascension au pouvoir... Le Reich, le chef. Le président de l'Egypte. Nasser. Eh bien, Nasser a lancé une grande politique d'arabisation du pays. Le problème avec l'arabe, c'est que c'était pas facilement lisible. Même au niveau du son, on s'en voit. Oui, non, mais enfin, c'est joli. C'est joli, quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes. Et son écriture est un art. Des millions. Des millions. Vous êtes charmante, mais... Vous voyez ce que ça fait déjà ? Un million, Armina. Assez bien, oui, merci. Il va falloir être prudent, monsieur Bramard. Les Égyptiens ne supportent plus l'occupation anglaise. Et en général, les étrangers sont assez mal vus en ce moment. Vu les merveilleuses richesses de ce pays, on comprend que les étrangers étaient en mille d'occuper. Et de s'y éterniser. C'est somptueux. J'aime les panoramas. Celui-ci est magnifique. C'est là que l'on voit la grandeur de votre civilisation. Construire Paris-Ouvrage il y a 4000 ans, il fallait être visionnaire. Le canal a été construit il y a seulement 86 ans. Ah bon ? En tout cas, quelle fierté pour votre pays ? Le canal a un statut international. La compagnie qui le gère est à majorité anglaise. Rien de tout cela n'est égyptien. Par les cadavres des ouvriers qui se sont échinés à le creuser. Que se passe-t-il ? Mon père est mort ici. Il a participé à la construction du canal ? Non. Il jouait au jokari avec un ami. L'élastique s'est distendu. La balle est partie. Il l'a suivi, emporté par les flots. C'était un saint homme. L'Egypte est décidément bien meurtrie. Dites-moi, Larmina. Où en était Jacques dans son enquête ? Monsieur Jefferson avait découvert qu'un stock d'armes avait été dérobé. Il avait rendez-vous avec un informateur à Ismaëla il y a un mois. On ne l'a jamais revu depuis. Curieux. N'est-ce pas ? Oui, curieux. Vous voyez l'automobile derrière moi ? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien ? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.